Générique 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 Bonjour à tous et merci de vous informer sur la télévision catholique Ecclesia TV. Voici les titres. Le samedi 16 juillet dernier, le Salouina Score a remis le couvert avec la sixième édition de Glorieuse Louange Ecuménique de reconnaissance à Yahoui. Un concert annuel qui a été organisé au palais de la culture de Trècheville en présence de nombreux participants laïcs et religieux puis avec la participation de plusieurs chantres invités. 17 séminaristes ont été ordonnés diagres le samedi 16 juillet dernier à la cathédrale Saint-Paul du Plateau. Cette cérémonie d'ordination diaconale a été présidée par son éminence, Monseigneur Jean-Pierre Cardinal Couton qui en a profité de cette occasion de joie pour prodiguer des conseils aux nouveaux ouvriers dans la vie du Seigneur. Placé sous la tutelle de la communauté catholique pastorale pour la propagation de l'évangile, le Salouina Score a organisé la sixième édition de ce concert dénommé En Glorie. C'était le samedi 16 juillet dernier à la salle Anoumabou du Palais de la Culture de Trècheville en présence de nombreux spectateurs parmi lesquels des membres de la communauté et le premier responsable Akwa Kwasi-Philippe. Sans oublier la participation de plusieurs chantereux invités. Reporté d'image, Pierre Richemont, commentaire Myriam Orsan et nous. Palais de la Culture de Trècheville, salle Anoumabou. Le samedi 16 juillet dernier, plus d'un millier de spectateurs a répondu présent à l'invitation du Soul Winners Choir qui organisait la sixième édition de sa glorieuse louange écuménique de reconnaissance à Yahoui, dénommée Glory, avec pour thème Notre Dieu est grand. C'est un temps voulu de célébrations et de louanges qui est adressé à tous les chrétiens. Donc c'est le moment pour nous de venir dire merci à Dieu pour ces six premiers mois de l'année, tout ce qu'il a fait pour nous et recommander notre nation et le monde entier à Jésus-Christ. Le Soul Winners Choir fait partie des 16 apostolats de la communauté catholique pastorale pour la propagation de l'évangile, né en 1988 et reconnu en 2006. Glory est une activité phare pour la communauté qui est subdivisée, si vous voulez, en plusieurs apostolats. Toute la communauté vient soutenir, tous les autres apostolats viennent soutenir le Soul Winners Choir afin que ça se déroule bien. Enfants, jeunes et adultes sont venus vivre ensemble la communion fraternelle pendant ce précieux temps de louanges. Je suis vraiment heureuse d'être à ce concert parce que l'année dernière, à cette même date, j'étais dans une chambre d'hôpital dans laquelle je venais de perdre mon bébé, mais Dieu m'a fait la grâce d'être en vie. Et un an après, je viens pour lui rendre grâce, je viens pour lui dire merci et le concert est vraiment tombé à pic et je suis heureuse de m'unir avec la pastorate pour la provatante de l'évangile pour célébrer cet événement. Le Soul Winners Choir est un groupe composé d'une vingtaine de jeunes chantres qui a fait découvrir son riche patrimoine de chant aux milliers de spectateurs. Tant d'adorations ! Ce concert œcuménique d'action de grâce, de louanges et d'adorations a également été ponctué par la prestation de plusieurs autres chantres invités. Maoum Toto, Marius le salmiste, Richard Rémy, et Kone Fantali. Soulignons que Glory est l'une des activités de la communauté catholique pastorale pour la propagation de l'évangile qui se déroule chaque année. À travers cette édition, je voudrais dire que Jésus n'a pas changé, que notre Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait aux cinq premières éditions, il a fait encore plus grand à cette sixième édition. Les prochaines éditions, lorsqu'on se rend compte de vous inviter pour Glory, ne ratez pas, venez, parce que malgré la pluie, le peuple est venu adorer Jésus-Christ. On se rend compte que le peuple a véritablement a vraiment soif de Dieu. Et donc, nous sommes bénis d'avoir touché ce peuple-là par la grâce de Dieu. Je suis de l'église, même Papa Nouveau. Et j'ai trouvé que vraiment, c'est édifiant. Et il y a vraiment un écumunisme religieux. J'ai vu même les gens d'autres confections, vraiment, c'est de l'écumunisme pur. Le samedi, c'est juillet dernier, 17 séminaristes ont été ordonnés diagres par le cardinal Jean-Pierre Couton, archevêque métropolitain d'Abidjan. Cette cérémonie a rassemblé tout le presbytérium d'Abidjan, les parents des élus et des fidèles laïcs. Sans oublier le chaplain de sa sainteté, Monseigneur Jean-Baptiste Acquadon. Reportage, Pierre Richemont, commentaire, Morel Poti. Après l'ordination presbytérale du samedi 9 juillet dernier, la cathédrale Saint-Paul du Plateau a abrité l'ordination diaconale de 17 séminaristes Dieu Césarie Réalisé. Cette cérémonie a rassemblé tout le presbytérium d'Abidjan, les parents des élus qui viennent grossir le nombre de ceux déjà appelés par le Seigneur et des fidèles laïcs, sans oublier le chaplain de sa sainteté, Monseigneur Jean-Baptiste Acquadon. La messe d'ordination diaconale a été présidée par l'ordinaire du lieu, son éminence Monseigneur Jean-Pierre Cardinal Coutois, archevêque métropolitain d'Abidjan. La célébration de l'ordination diaconale a débuté par l'appel d'un candidat que ceux qui vont être ordonnés diacres s'avancent. Banflé Nani Rodigue de l'Ordre des prêcheurs dominicains. Me voici. Henri Porquet de la paroisse Saint-Jean-Tac de Trècheville. Me voici. Pour manifester votre résolution au nom du Seigneur, avancez. Puis l'engagement au célibat. Dans son homélie, l'archevêque d'Abidjan a prodigué des conseils au nouveau diacre. Un diacre qui ne prie pas sera un prêtre qui ne priera pas. un diacre qui ne connaît pas les intentions profondes de Dieu sera un prêtre qui proclamera les fausses doctrines. Il n'a pas la suite exonté les ordinants dans la nouvelle marche qu'ils entreprennent à éviter plusieurs dangers entre autres. Les fausses doctrines et l'amour de l'argent. Le diacre amoureux de l'argent est non seulement dangereux pour lui-même, mais aussi pour ceux vers qui il est envoyé. La vocation au sacerdoce est trop belle et trop noble pour qu'elle soit galvaudée pour des besoins bassement matériels. Je vous exhorte enfin à offrir vos vies en offrande d'agréable odeur à Dieu pour être demain des prêtres selon son cœur. La liturgie de l'ordination consiste à l'invocation de l'Esprit Saint Bene Creatos Spiritus l'interrogation des offrandes promesse d'obéissance Promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance. Je le promets que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. La litanie des saints par le geste magnifique de la prostation l'ordinant manifeste une attitude d'humilité condition nécessaire pour celui qui annonce le Christ. L'imposition des mains En silence l'évêque impose les mains sur la tête de l'ordinant. Dieu par les mains de l'évêque transmet le don de l'esprit à l'ordinant. Remise de l'étole et de la dalmatique L'ordinant est revêtu des ornements propres au diacre. L'étole signifie l'autorité de la charge et la dalmatique la charité qui doit revêtir celui à qui Dieu accorde ces dons afin d'être signe du Christ serviteur. Remise de l'évangile Le diacre reçoit l'évangile Il doit constamment conformer sa vie à la parole. Au niveau liturgique le diacre est celui qui sert le prêtre et les évêques. Il les aide pour toutes les actions à la fois à la table sacrée et dans la liturgie la parole Il lit l'évangile Il prépare l'offertoire et il est aussi chargé de préparer tous les autres ministres qui sont en dessous de sa charge. Et voilà c'est la fin de cette édition Merci de nous avoir suivis Merci de votre fidélité Sous-titrage ST' 501